Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et tout ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le top 10 rares et mythiques que vous attendez depuis si longtemps sur Kamigawa, la dynastie néon. J'aurais bien aimé que ça s'appelle la dynastie du néon, ça faisait genre en mode une espèce de phrase d'accroche d'un magasin de tech. Et en fait c'est pas des rois ou quoi, c'est des néons et des vénères. La dynastie du néon c'est une pub pour du RGB dans ton PC, mais non c'est la dynastie néon. Ça marche aussi. Ça marche aussi, on va vous présenter ce qui à notre sens sont les meilleures cartes de Kamigawa. Et Dieu que c'est compliqué. Dieu que c'est compliqué parce que le niveau est très très lisse. Beaucoup de bonnes cartes, beaucoup de cartes dont on ne pourra pas parler mais qui auraient pu apparaître dans le top. On est obligé de choisir, choisir c'est renoncer. On disclaim tout de suite. Renoncer à quelques cartes bien évidemment. Pour vous dire, il y avait 18 rares. Ouais, même plus du coup, avec tous les compromis qu'on a fait, il y avait plus de 20 rares dans tout. Donc il y a forcément des cartes qui sont bonnes dont on n'a pas pu vous parler, mais on a décidé d'en choisir certaines. Donc évidemment, s'il y a des cartes qui deviennent jouables plus tard, on n'en a peut-être pas parlé. Et il y a aussi des cartes qui vont révéler leur potentiel, pas avec les extensions qu'on a actuellement, mais avec les extensions qui vont sortir plus tard. Et donc ça les rendra peut-être plus puissantes. Ou alors certaines cartes dont on parle maintenant deviendront peut-être plus faibles. Le but c'est de se mouiller, de faire un call, de jouer un petit peu avec ça. Mais ne craftez pas, ne prenez pas forcément pour argent comptant ce qu'on raconte dans cette vidéo. Parce que ça peut vite changer. Voilà, il faut qu'on teste les cartes. Et ça pour le coup, quand est-ce qu'on va tester les cartes ? Demain à 17h30. Et bon, pour le stream d'AP Valet PL, ça sera la fête. Tous ensemble, on testera toutes les nouvelles mécaniques. Dès que c'est disponible. Exactement, et c'est là où on verra si du coup, le call qu'on a fait sur certaines cartes se révèle intéressant ou pas. Donc venez demain à 17h30, on passera à un excellent moment, bien évidemment. Comme dit le fameux slogan, on va tester pour vous, on va dépenser notre argent pour que vous n'ayez pas à le faire. Du coup, nous, on va acheter des boosters, créer des decks qui seront certainement au bout de quelques minutes de jeu, nul à chier. Et du coup, on verra. On ne verra pas tout. Mais certains seront aussi des pépites. Bien sûr. Mais du coup, pour faire le tri parmi Kaka et Pépite, on est là, ce stream d'AP est là pour ça, pour tester. Et en plus, vous venez, c'est un bon moment. On se régale vraiment. Si jamais vous n'êtes jamais venu nous voir sur Twitch, c'est le moment. C'est dans la description. Il y a la rediff quand même qui sera vendredi sur notre chaîne, mais ce n'est pas pareil. Le vivre en live, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc n'hésitez pas à passer. Il n'y a pas d'interaction. Ce serait pas forcément pour venir discuter ou quoi, mais juste venir nous voir tout simplement en tant que viewers de l'ombre. Tout de suite, ça nous fait plaisir. Et vous allez voir, c'est vraiment régalant. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui font la transition de YouTube à Twitch et qui nous disent « Première fois que je vous prends en live, c'est juste du plaisir. » Et ça ne sera pas la dernière. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Avant de commencer sur ce top 10 des rats, etc., pouces bleus, anticipation, confiance, ça régale. Nourrissez l'ogre YouTube avec vos pouces bleus virtuels. Il adore manger les pouces. C'est excellent. Merci beaucoup aux sponsors Playin' by Magic Bazaar, Code Valley PL 2022 sur leur boutique. 50% de bonne qualité pour vous, ça régale. Et ça nous soutient qu'on va utiliser. Merci beaucoup. Merci à tous. Et en plus, il y a toujours Kami Gawa qui est disponible au prix comment, ça régale. Après quoi, une boîte de boue sur collector que j'ai voulu sur la chaîne. Bon, voilà. Non, mais je l'ai dit. Le mec, il a balancé le team. Je l'ai dit, comme ça, ça arrivera, c'est sûr. Je vais t'ouvrir des beaux Eijou foil. Eijou, j'ai fait en prendre deux boîtes et je me suis dit, ça commence à faire un peu de sous. Une, c'est bien. Une, c'est déjà pas mal, ça régale. Et merci aussi à Instant Gaming, un lien dans la description, un lien d'affilié, pardon. Vous cliquez, vous y êtes, vous achetez les jeux pas chers, ça nous soutient aussi, ça régale. Très rapidement, on a décidé de passer sur les communes et les unko pour aller directement à l'essentiel. On sait que ce qui vous intéresse, c'est les rares et les mythiques. Globalement, sur nos tops, les ko, les unko, les gens s'en foutaient un petit peu. Oui, il y a plein d'unko et de communes qui sont très bonnes, que ce soit pour le draft, que ce soit pour le construit, que ce soit pour des formats éternels. Il y a carrément des stratégies, je pense notamment à véhicules qui nécessitent certaines unko. On va quand même y passer parce que dans tous les cas, vous pouvez les crafter, vous pouvez vous tromper. On s'en fout, c'est des unko et des communes, ça vous prend très peu de ressources. On a décidé maintenant pour les tops de partir directement sur les rares et les mythiques. Et ça commence tout de suite avec... Exactement. Adieu. Allez, tchou, fin de la vidéo. Hop là, fin de la vidéo. Excellent. Alors déjà, pour ce top 10, enfin pour cette dixième position, un ex-aequo. Parce qu'on ne se sentait pas d'en enlever une ou quoi, forcément d'en mettre une en mention spé, parce que les deux méritaient d'un hold-up. Et ce n'est pas des trucs qu'on fait d'habitude. Enfin, ce sont des cartes qu'on mentionne, mais qu'on ne montre pas forcément. Parce que notre top, on vous le dit, le but c'est de mettre des cartes. On crée les stratégies, qui vont renforcer les stratégies, en créer de nouvelles, en détruire certaines ou quoi. D'ailleurs, celle-ci en détruit un peu une. Et du coup, les effets de Vras, d'anti-bet, même quand ils sont rares ou mythiques, souvent on ne les met pas parce que, en fait, c'est des bons effets. Des fois, ça va être joué parce qu'on en a besoin. Des fois, on a de meilleurs Vras, meilleurs anti-bet à côté, on ne les joue pas. Du coup, ce n'est pas très intéressant dans un top. Parce que c'est pas comme... Enfin, on ne peut pas nous dire après, oh, vous n'avez pas parlé de cet anti-bet ? Non, c'est un anti-bet, c'est fort. C'est ce qui s'est passé avec ce qu'il y a avec l'apparition dans Kaldem, avec Ben. On savait que c'était fort et on a dit oui, bon, dans un anti-cars. Dans un anti-cars, pendant les créatures qui piquent les créatures adverses, c'est toujours bien, mais viens, on n'en parle pas. Et après, en fait, c'est vrai que quand on fait le retour, le recul, quand on fait la review de nos top, on se dit, ah, on n'en a pas parlé alors qu'on savait que c'était bien. Donc là, on vous met deux cartes qui vont être jouables dans ce format, c'est Adieu et Translation d'âme. Translation d'âme. Alors, Adieu pour 6 mana, ça a l'air d'être une carte de commandeur, et c'en est une, mais pas que. C'est une carte de standard. Parce que 6 mana rituel, vous choisissez l'un ou plus, exilez tous les artefacts, ou toutes les créatures, ou tous les enchantements, ou tous les cimetières, ou tout ça. Ou alors certains, vous pouvez dire que les cimetières et les créatures, par exemple. C'est très fort, pourquoi ? Parce qu'il y a un petit deck qui n'aime pas trop se faire exiler, c'est permanent. Il s'appelle Orzhov Midrange, ou Contro, ou Orzhov Agro, mais en gros, Orzhov qui est très populaire actuellement. Et en fait, quand vous allez caster Adieu contre lui, il perd tous ses tokens artefacts, il perd ses enchantements, donc ses annonces du mariage, il perd ses créatures qui ne font pas leur effet de décès, et d'ailleurs Edgar aussi, ça dégage. Il perd ses trésors. Et il perd son cimetière. Et il perd son cimetière. Il y a un genre d'hériture de l'oubli, ça c'est un peu moins grave pour lui, mais quand même, ça dégage. Ah bah littéralement, Adieu, ça démolit Orzhov Midrange. Donc Adieu, Adieu, c'est pas qu'on tenait vraiment. A parler de cette carte-là, parce que ça pourrait peut-être être une solution à un format donné. Voilà, il garde que ses plans au cœur, grand bien lui fasse. Voilà, et enfin déjà, il aura pris bien cher sur Adieu. Et à l'inverse, Translation, c'est une carte qui se met bien dans ce type-là, parce que c'est un anti-bet qui va te permettre de faire un peu de value, c'est-à-dire que tu peux faire les deux effets si tu contrôles un artefact et un enchantement, il faut forcément avoir les deux pour choisir les deux effets. Et c'est facile avec Annonce du mariage et un trésor de pouvoir proc l'effet de Translation d'âme. Je pense quand même qu'Orzhov Midrange ne jouera pas cette carte-là. Mais c'est une carte qui est intéressante et qui pourrait en avoir un, en vrai. Genre, t'as de la platanité dans le Tibet, tu peux en avoir un, ou un side. C'est pas honteux. Qu'est-ce que ça fait, du coup, pour trois mains en rituel, vous exilez une cible créature au Planes Walker, ou bien vous renvoyez une carte de créature au Planes Walker, ciblée des poids de cimetière dans votre main. Et si vous avez, du coup, comme on l'a dit, un enchantement et un artefact, vous pouvez choisir les deux. Et du coup, c'est très value. Le fait que ce soit un rituel, ça fait que c'est pas une excellente carte, si tu ne fais pas les deux effets. Mais c'est quand même très versatile, puisque ce n'est jamais mort. Si tu as des créatures au Planes Walker dans ton deck, soit tu vas gérer un truc en face, soit tu vas récupérer un truc. Ça sera quand même joué seulement dans des decks qui sont capables de proc les deux effets, parce que sinon, de manière individuelle, on a mieux dans chacun des effets. Et t'as carrément dans ton side, avec des leçons, les deux effets possibles, mais distincts. Donc bon, on en parle parce que la carte est correcte. Et on attaque directement en dixième place pour ce top 10. En neuvième place, le dévoreur de vertu pour un mana, c'est un artefact légendaire équipement. Quand la créature équipée meurt, exilée là, la créature équipée, elle gagne plus de plus zéro. Mais tant que la carte exilée par le dévoreur de vertu a le vol, la créature équipée, elle a le vol. C'est vrai aussi pour l'initiative, la double initiative, le contact mortel, la célérité, la défense alismanique, l'indestructible, le lien de vie, la menace. La protection, la portée, le piétinement et la vigilance, ça s'équipe pour un mana. Pourquoi c'est fort ? Parce que c'est une Sandoz améliorée qui était un équipement très populaire de l'univers de Magic. Qui fait la même chose, ça s'équipe pour un, ça se pose pour un, mais sans la fin de texte. C'est juste un buff de plus de plus zéro pour un. Ce que je veux dire, c'est que pour un artefact qui coûte un, qui s'équipe seulement pour un, plus de plus zéro, c'est totalement value. Parce que tu vas, entre guillemets, avoir autant de patates que de mana dépensées. Et derrière, les lignes de texte sont des upgrades parce qu'on a pas mal de créatures, notamment dans la stratégie de reconfiguration ou en tout cas de modifier les créatures avec Kamigawa, que ça soit en mono rouge ou alors en boros. On va avoir besoin d'équipements et on va avoir surtout des capacités intéressantes comme l'initiative, la double initiative, la célérité par exemple. Donc c'est une Sandoz améliorée avec un petit plus et ça permettra surtout de modifier vos créatures. Je pense que dans les stratégies agressives, on voudra jouer une petite quantité de dévoreurs de vertu qui a quand même le mauvais goût d'être légendaire. Oui, mais en même temps, heureusement. Parce que sinon, tu as juste Sandoz avec un upgrade technique. Donc très sympa de dévoreurs de vertu. Huitième position, l'ombre au mi-visage. Alors il a fallu que T, ça a été très compliqué comme on l'a dit. En fait, on a essayé de prendre par archétype, entre guillemets, une carte et les autres qui aéraient dans le même archétype de l'écouté, sauf pour un, où là, il y a plusieurs cartes. Mais du coup, pour le truc ninjutsu, pour l'archétype ninjutsu, on avait d'autres cartes aussi potentiellement à mettre dedans. On a choisi de mettre la meilleure carte, selon nous, de l'archétype, qui est l'ombre au mi-visage. Pourquoi ? Parce que c'est une carte déjà qui peut jouer ailleurs. En vrai, même sans être... Ah, elle est ninjutsu toute seule. Donc même sans être dans un build ninjutsu, c'est une bonne carte. Et en plus de ça, si ça n'est pas joué, l'archétype ninjutsu n'est pas joué. Ça a vraiment besoin de cette carte-là, en tout cas de ce genre de carte. Pour un mana bleu, on a une 1-1 qui a le ninjutsu pour 4, dont deux mana bleu et le vol. Et quand elle arrive sur une bataille, depuis notre main, si elle attaque, crée un jeton qui est une copie d'une autre créature attaquante ciblée, le jeton arrive sur une bataille engagée et attaquant. Donc en fait, c'est soit ça permet de passer sans être bloqué, donc de déclencher d'autres cartes ninjutsu, soit elle-même, quand elle est dans votre main, donc vous la piochez plus tard par exemple, pour l'heure où vous l'avez repris avec un autre effet, vous la rejoignez ninjutsu et ça va copier une autre de vos bêtes qui va faire potentiellement son effet quand ça touche. C'est bien à tous les niveaux de la curve, que ce soit en début de partie ou en late game, c'est ça qui est super puissant, c'est extrêmement polyvalent. Et comme tu l'as dit, ça active le ninjutsu. Et donc du coup, pour activer le ninjutsu, ça veut dire que tu la reprends en main, et plus tard, tu vas avoir ton effet à toi, ninjutsu pour 4. Il y a trop de bons techs sur cette carte-là pour qu'on ne la mette pas. Oui, ninjutsu, si c'est jouable, ça passe en partie par des cartes aussi puissantes. Exact. Ensuite, en septième place, l'invocation des anciens pour 5 manas, on vous en a parlé dans la review des spoilers, c'est une carte qui est quand même très puissante pour 5 manas. C'est un rituel qui va créer deux jetons, deux créatures, 4-5 vertes esprit. Pour chacun d'eux, tu mets selon ton choix, un marqueur vigilance, un marqueur porté ou un marqueur piétinement. Tu peux mettre deux fois le même marqueur sur tes 4-5. Pour 5 manas, mettre 8 ou 9 de stats, répartis en deux bodies, dans un deck en plus qui existe encore, c'est-à-dire mono-vert, ça nous paraît tout à fait fonctionnel, voire très puissant. Tu fais l'équivalent d'une 8-10, en gros, en deux bodies, c'est quand même énorme. C'est encore mieux en deux bodies, parce que du coup, ça demande deux anti-bets à ton adversaire pour gérer la carte. C'est ça, donc tu fais forcément du 2-1 en jouant ça. Bon, ceci, c'est contré, évidemment. Et en plus, il y a des cartes comme... Des cartes des decks comme Orzhov, qui n'aiment pas du tout les créatures piétinement. Parce que du coup, le but, c'est de chum bloquer, etc. Et il n'y a pas beaucoup de grosses bets. Du coup, de mettre deux bets piétinement d'un coup, ça marche très bien sur des decks comme Orzhov, qui pourtant prédatent bien les decks créatures. Puis même, contre les jeux créatures, ton Oppo, il joue Grull, tu résous une invocation des anciens, tu auras accéléré avec ton drop-2. Il faut les passer les 2-4-5. Donc ouais, c'est fort, c'est une bonne carte. Bonne carte, ouais. Ensuite, sixième position, il me semble, méca hacker d'énergie. Ça, alors, on aurait pu mettre plein d'autres mécas. On a du côté, il y en a d'autres qui sont très bons. Mais il a fallu faire de la place pour ne laisser que deux. On a laissé quand même deux cartes de l'archétype méca dans ce top. Et le méca hacker d'énergie, ça nous peut être assez important de le mettre, puisque ça fait partie des cartes qui sont un peu évidentes, entre guillemets, pour l'archétype. Et s'il est joué, c'est quasi sûr que le méca est dedans, puisque 5-5 menaces pour 4, ça se pilote pour 4, ça met des grosses patates. Et surtout, ça a un effet d'arriver en jeu, parce que les véhicules, souvent, ça a besoin de trucs autour pour faire des trucs. Mais lui, tout seul, il va faire un petit truc, au moins déjà. Il va faire que, quand il arrive en jeu, il inflige un nombre de blessures égale au double du nombre de véhicules que vous contrôlez à une cible créature ou planes walkers qui en adresse à contrôle. Donc lui, il se compte lui-même. Donc déjà, ça arrive, ça fait choc sur une bête ou un planes walkers. L'alt, elle arrive, elle est à 1 souvent. Sorin, s'il a fait un token, il est à 2. Je reprends les planes walkers. Non, mais tu as raison. Donc ça veut dire que lui, il arrive tout seul, il tue un planes walker contre Orzhov. Si jamais vous jouez contre quelque chose qui a des créatures et tout ça, 2, ça va souvent finir ou tuer une bête. Ou si vous avez un autre méca, ça met 4. Donc il vous suffit d'avoir un véhicule. Si vous avez un autre véhicule, et avant le tour 4, c'est facile d'en jouer un, vous jouez ça, ça met 4. Donc ça fait anti-bête. C'est vraiment, vous prenez vite l'avantage. Vous rattrapez l'écart qu'il y avait avec votre adversaire, où lui, du coup, joue des bêtes, alors que vous, vous jouez des bêtes non-actives, puisque du coup, vous avez besoin de les piloter. Mais du coup, comme vous lui en tuez une, vous reprenez cet avantage-là. C'est ça. Il y a plein de très, très bons pilotes dans le format. Donc le coup de pilotage n'a que peu de valeur. C'est l'anecdotique. Parce qu'il y a un drop 1 qui peut piloter 4. Voilà, c'est ça. Ce qui est très important, c'est plutôt le CCM de la carte, par lequel on va juger justement les véhicules. Et là, 5-5 menaces qui peut aller tuer n'importe quel, plein de soccer ou créatures pour seulement 4 mana. Ben oui, c'est super puissant. D'autant plus que vous avez des synergies dans les véhicules qui permettent de sacrifier vos propres véhicules, les mettre au cimetière. Et on verra qu'on a un pilote qui est extrêmement puissant, qui permet de les réanimer. Laissez-moi vous dire que quand vous réanimez le méca à cœur, détruit un plein soccer en face, c'est la fête à neneux. Ou une créature, même. Ou une créature, c'est la fête à neneux. Donc oui, si on doit parler que d'un seul véhicule, je pense que c'est lui qui rendra la stratégie la plus puissante. Ouais, très très solide. On passe en 5e position, je crois ? Ouais, la marche de la lumière fantasmagorique pour X et 1 blanc. C'est un éphémère en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort. Tu peux exiler n'importe quel nombre de cartes blanches depuis votre main. Attention, c'est bien blanc. Ça a une certaine importance, sinon la carte serait quand même pas mal plus puissante. Ce sort, il coûte 2 de moins à lancer pour chaque carte exilée de cette manière. Et du coup, vous pouvez exiler un artefact ciblé, une créature ciblée, un enchantement ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à X. On en a déjà beaucoup parlé pendant les spoilers. C'est une carte qui va être très puissante dans des formats éternels. Je pense au Duel Commander, au Legacy et au Modern. Parce que la valeur de X est souvent très très faible. Il y a des trucs à zéro. Vous pouvez exiler des Urza Saga, par exemple. Pour un mana, notamment, sur l'adro, ou sur le play, même plutôt, pour un mana, vous pouvez exiler un Ragavan contre une carte de votre main. Et donc, je trouve que quand le X a une petite valeur, la carte est vraiment pertinente. Cela dit, quand le X commence à être très important, qu'il dépasse 3... Ça coûte un peu cher, quoi. Si ça dépasse 3 ou 4 de mana, je trouve que la carte n'est pas si forte que ça. Est-ce qu'en standard, ça va être aussi bien que dans les formats éternels ? Moi, je ne suis plus mitigé dessus. Mais la carte fait assez de bruit pour qu'on la mette en top. En fait, il y a des cartes comme Versé Disparaissant en standard. Oui. Donc, si on a un format qui est plutôt monocolore, en termes de cartes jouées, pas de deck, Versé Disparaissant, c'est juste mieux. Parce que ces deux manas, ça dégage. C'est juste mieux. Si tu peux jouer hors-off, bien sûr. Bien sûr. Mais Marche, ça t'apporte une versatilité que n'a pas forcément versé. Une polyvalence. Une polyvalence, oui. Les deux, c'est bon ou pas ? Oui, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que la carte reste intéressante en standard. Mais je pense que c'est quand même une carte qui brillera plus dans d'autres formats. C'est ça. Après, ça reste un super anti-bet. Je sais qu'en dual commander, la plupart des decks qui jouent Azurius Tempo, par exemple, vont se régaler d'avoir une carte de ce calibre-là. Mais je trouve que bizarrement, c'est un peu contre-intuitif, c'est en standard qu'elle brillera le moins, à mon sens. Oui. Mais ça reste une bonne carte. Oui, bonne gestion. Ensuite, on a Raju Fulminant en quatrième position. Pour 4 mana, on a une créature esprit 3-3 célérité, donc c'est bien. Quand il attaque Raju, on met un marqueur plus en plus sur une créature ciblée que l'on contrôle, donc lui-même, si on n'a pas d'autres bêtes ou si on veut juste le mettre des patates. Puis, il a infligé X blessures à chaque adversaire, X étant le nombre de créatures modifiées que vous contrôlez, autre que le Raju. Donc, les créatures modifiées, on le rappelle, ce sont les créatures qui sont équipées, qui ont une aura ou qui ont des marqueurs. Des marqueurs n'importe lesquels. Un marqueur menace, c'est une modification. Un marqueur plus un, plus un, un marqueur moins un, moins un. Donc, lui modifie lui-même les autres créatures pour pouvoir attaquer de manière plus puissante à chaque fois. Donc, de base, vous n'avez que 4 mana, vous n'avez rien sur le board. Raju, il arrive, il attaque, il met un marqueur, il met un point. Il met un marqueur sur lui-même. Donc, ça veut dire que c'est une 4-4 célérité, finalement, qui colle un point à l'adversaire. Alors, il ne colle pas un point parce que c'est le nombre de cartes modifiées autre que lui. Ah, autre que Raju, pardon. Son effet plongé, c'est être une 4-4 pour 4 célérité, ce qui est très intéressant. Par contre, si vous avez d'autres boards, là, il commence à coller des points. Et si, en plus, il y a des cartes, c'est typiquement, qui arrivent directement avec des marqueurs, ça fait que le Raju, il peut coller 2-3 points au tour 4, en plus de sa phase d'attaque. Laissez-moi vous parler de Boros modification, avec typiquement la lame qui est un double initiative, avec, par exemple, le dévoreur dont on vous a parlé, l'espèce de Saint-Dos, qui est un bon équipement. Laissez-moi vous parler d'Aspiranto-Luminar, qui va juste modifier l'entièreté de vos créatures. Qui n'est pas modifié en standard. Qui n'est pas modifié en standard. Donc, le Raju Fuminant, quand il arrive, il peut quand même coller 3, 4, 5 dégâts dans la tête de l'oppo assez facilement. Ouais. Tout en étant un 4-4 célérité. Donc, je pense que Boros modification est un petit peu de l'archétype agro de Kamigawa. Ouais, ça a l'air de partir là-dessus. Et même quand on voit certaines cartes, on se dit peut-être que même Mono Rouge pourrait faire des trucs tout seul. C'est vrai que t'as quand même envie de jouer l'aspirant, quoi. Ouais, et puis, bon, t'as envie de modifier des bêtes, imagine qu'il y a une saga qui te permet de mettre un marqueur dès que tu casses ton spell. Bon. Imaginons que tu puisses du coup jouer 8 drop 4 dans ce deck-là. Ouais. Raju et notre petit Showdown of the Scald. Non, franchement, en tout cas, ça nous donne envie de builder. C'est pour ça qu'on parle de cette carte. Et puis, c'est une bonne bête de base. Ça va mettre des patates, ça met des marqueurs tous les tours. En fait, ça fait aspirante, mais sur un body célérité, quoi. Ouais, et puis, en plus, il n'est pas légendaire. Donc, tu peux rejouer des Raju si t'attaques avec 2 Raju. Je vois bien un monde où t'attaques avec 2 Raju, qu'importe que ton Oppo bloc, il prend 8. Ouais. Tu vois le délire ou pas ? Alors, je ne sais pas comment marche son effet. Je pense que son effet ne marche que sur lui-même. Du coup, si t'attaques avec un autre Raju à côté, chacun proc sur l'autre. Je crois, ouais. Mais, vu que c'est autre que le Raju Fluminant. Admettons que ça proc même pas sur l'autre. Je veux dire, si t'es passé par Skyclay Apparition avant... Pas Skyclay Apparition, pardon. Aspiranto Luminard, quoi. Alors, Showdown of the Skull. Que t'as joué des équipements, par exemple. Que tu commences à avoir un board qui est modifié un petit peu dans tous les sens. Tu vas mettre quand même un milliard de dégâts, quoi. Ouais, c'est clair. C'est un milliard de dégâts qu'importent les bloqueurs de ton adversaire. C'est très puissant. Ouais, c'est même beaucoup de patates. En troisième position. Oh, le boss. On a Grace Rock, le Kaïd d'Okiba. J'adore le flavor de la carte. J'adore le visuel. Ça me rappelle les souris de l'espace, les motards de l'espace, pour ceux qui ont connu. C'est 100% ça. C'est incroyable. C'est un rail pilote. Genre, il y a des gangs de Nezumi dans Kamigawa qui font la loi dans la cité, quoi. En moto. Mais c'est extraordinaire comme flavor. Enfin, moi, en tout cas, l'enfant en moi est complètement fou de cette référence. C'est une 4-3-3, créature légendaire rail pilote. Au début du combat, pendant votre tour, envoyé sur le champ de bataille une carte de véhicule ciblée depuis votre cimetière. Elle acquiert la célérité. Renvoyé-la dans la main de son propriétaire au début de votre prochaine étape de fin. Forcément, vous allez ramener le gros 5-5 pour 4 menaces. Le crew avec votre Grace Rock. Et péter une créature adverse tout en collant 5 dégâts. Et vous le reprenez en main le temps d'après. Vous pouvez le jouer et remettre des points de dégâts. C'est trop. C'est trop. Ça me rappelle bien. Ors-off véhicule, c'est grâce à Grace Rock que c'est un vrai deck, quoi. Ouais. En tout cas, on nous a tout donné. On le dit souvent dans les reviews de Top, etc. Ou dans les reviews de Spoiler, on nous donne tout là pour faire un archétype. Donc, s'il n'est pas jouable, c'est qu'à côté, les cartes sont trop fortes. C'est ça. Mais vraiment... On aura, on aura, on a vraiment tout pour que le deck soit fine. Et que, en tout cas, par le prisme de d'autres standards peut-être plus faibles, ça aurait été joué. Ouais. Donc, on espère. On croise les doigts que véhicule soit jouable. Moi, ça me fait envie en tout cas. Là, on parlait de espère. Mais en fait, on s'est rendu compte que simplement jouer Ors-off, ça suffisait largement. C'est plus stable. Ça permet de jouer plus de bonne gestion déjà. Et surtout d'avoir un deck plus solide. De curver plus de monocarte. Et en fait, ouais, le bleu, on s'aperçut qu'on s'en foutait un peu, quoi. Bon, on s'en fout. Là-dedans, en tout cas. Il y avait quelques bons véhicules, mais pfff, on en a ce qu'il faut en monocoleur. C'est ça. Ensuite, deuxième... Non, si, deuxième position. L'écharpe de lion. Pour deux manas, on a une créature artefact, équipement et chat, qui est une 1-1, qui a un effet de type scavenging ouze, donc l'imant nécrophage, pour un mana blanc. On exile une carte ciblée depuis un cimetière. Si c'était une carte de permanent, on met un marqueur sur l'écharpe de lion. La créature équipée gagne plus un, plus un, pour chaque marqueur, plus un, plus un sur l'écharpe de lion, et on peut le reconfigurer pour deux. Donc, en gros, ça grossit comme une ouze. Et après, on peut l'équiper à autre chose pour que cette autre chose soit également modifiée. C'est encore mieux qu'une ouze. Alors, tu ne gagnes pas ton PV, et elle ne part pas de 2-2, elle part de 1-1. Ça proque sur plus de trucs. Ça proque sur le fait que ce soit un permanent pour mettre ton marqueur. Donc, c'est vraiment très fort. Et ça rentre encore une fois dans l'archétype. Je vous le hype, parce que j'ai très envie de le builder. Boros reconfiguration. Oui, c'est clair. Ça, bonne carte. Alors, peut-être que ce serait une meilleure carte dans d'autres formats, d'ailleurs, que le standard. Éternel, surtout. Parce qu'on peut le tuto, ça gère des cimetières, ça grossit. C'est une bonne carte de format éternel, déjà. Enfin, ça a l'air. Même dans Hammer en moderne. Je parle de moderne, parce que maintenant, c'est devenu un format qui est tellement populaire qu'avant, là où le moderne, c'était un format de... Pas d'élitiste, mais de gens qui jouaient spécifiquement en moderne. Maintenant, j'ai l'impression que tout le monde connaît le moderne. C'est tellement ouvert avec Modern Horizon. C'est ça, c'est devenu super hype. On n'en parlait pas dans nos anciens tops, mais là, quand il y a 2-3 cartes qui vont impacter le format, on peut vous en parler. Et en fait, tu es charve du lion dans Hammer. Tu vas le tutoriser avec ta mystique forge-pierre. Et tu as donc du coup un anti-cimetière Mendek. C'est vachement bien. La carte est vachement bien et je pense qu'elle sera aussi jouée en standard. Très bonne carte. Et pour finir, en top 1, ex-aequo, mais parce que c'est un cycle, les 5 landes. Les 5 landes. Du coup, qu'on n'a pas forcément classées. Juste, ils sont tous très bons. On voulait les mettre. Et en fait, c'est juste... Il n'y a pas vraiment de défaut. C'est légendaire, mais c'est le seul défaut et c'est minime. Une fois que vous en avez joué un, les autres, du coup, ça devient forcément des spells. Ils sont tous très bons. Ils se font tous en éphémère. Donc, très intéressant. Ils ont tous la même réduction de coût, si vous avez des permanents légendaires. Et voilà. Vraiment excellent. Alors, attention, bosser-jouer, c'est la carte qui vaut le plus cher actuellement. Mais encore une fois, c'est parce que c'est une carte sûrement qui va être jouée dans tous les formats de Magic. Mais qui va plus briller dans d'autres formats que le standard. Si vous voulez vraiment jouer en standard, ne vous dites pas, il faut vraiment que je craft, que j'achète des bosser-jouer. Il y a plus de chances que ce soit d'autres lands qui soient joués en standard que bosser-jouer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Genre, on le disait en off, El Ganjo a probablement un peu plus de puissance en standard que l'on faisait-jouer. Ça synergise très très bien avec Thalia quand même, pour le coup. C'est-à-dire que tu vas avoir un anti-bet pour deux quand tu as Thalia sur le board, qui ne sera pas taxé. Ça fait quand même plaisir. Ça fait très très plaisir. Franchement, très fort. Mais bosser-jouer, au global, si on prend en compte Magic en général, c'est le meilleur d'assez loin. C'est vraiment très puissant comme effet. Surtout pour le coup que ça a. C'est vraiment gratos. La polyvalence que ça apporte, c'est assez puissant. Mais c'est vrai qu'en standard, je ne suis pas persuadé que ce soit celui qu'on joue le plus aussi. Je suis d'accord avec toi. Ça va dépendre. Après, c'est sûr que si le mecha devient le top deck, tous les decks verts, ils ont des beaux séjour. C'est clair. Histoire de péter les mechas. C'est clair. Passons au petit top des Mythiques. Après, tu pètes les mechas, mais moi, je connais un motard. Et il est un mail. Qui les réanime, tu vois. C'est vrai. Moi, je suis prêt. Quand même tes landes font anti-bet, t'as quand même un deck solidos. Cinquième position des Mythiques. Et cinquième encore des Execo. En fait, tout simplement, on vous met tous les dragons de Kamigawa parce que déjà, ils sont tous bons, mais en même temps, ils sont tous durs à contextualiser. C'est-à-dire qu'ils ont tous des effets qui leur sont propres, qui ne s'intègrent pas forcément tous dans les cartes, dans les decks de standard. On ne les a pas forcément classés dans l'ordre. Mais à notre sens, l'effet le plus puissant, c'est AO, le Cielo de l'Aube. Le Cielo de l'Aube. La version corse. AO. Le Cielo de l'Aube. Pour d'où, mais... Et pour nous, c'est le plus puissant. Il rentre naturellement dans un archétype qui est très fort actuellement, c'est Heroes of Minerange. Ben ouais, parce qu'en fait... C'est gratuit dans Heroes of Minerange. En fait, quand il meurt, tu vas chercher ton invitation au mariage. Il met le deck au jeu. Ben ouais, tu prends invitation au mariage, Blem, Spasmeuil, la Vampire qui proque sur les tokens, Edgar, tu peux jouer Edgar Markov quand il meurt, et donc pour nous, c'est celui qui a le plus de potentiel de voir du jeu dès la sortie de Kamigawa. Il peut se sacrifier dans le deck. Et il peut se sacrifier dans le deck, notamment grâce à notre ami Dispute Mortel. Donc pour nous, c'est peut-être le plus puissant, mais après, ils sont tous très très bons. Voilà, retenez ça. Ouais, vraiment, ils ont tous des bons effets. Après, ils ont des têtes quand même de cartes, genre c'est fort, mais c'est pas forcément joué, mais on a quand même voulu les mettre, parce qu'ils sont tous intéressants, ils ont tous un peu leur style, leur univers, tu vois. T'as ton univers. Ah oh, putain, c'est vrai que quand je le relis, je me dis, mais incroyable. Franchement, en fait, l'effet de regarder 7 et mettre tout ce qui coûte 4 ou moins sur le champ de bataille, c'est gros, quoi. C'est très gros, je trouve. Mettez sur le champ de bataille n'importe quel nombre de cartes de permanent non-terrain avec une valeur de mana inférieur ou égal à 4. Mais tu sais, on la relit, pour être sûr. Je me dis, ça se fout, j'ai mal lu, ça a l'air fort, quoi. C'est pas, il faut qu'il y ait autant de permanents pour arriver à 4, c'est tous les permanents qui coûtent 4 ou moins. Ouais, ouais. Non, c'est trop bien. Je suis désolé, c'est trop bien. Si Aho meurt et que tu trouves Edgar, invitation au mariage, et... Ah si, attends, avec une valeur de mana totale inférieur ou égal à 4. Donc non, on a dit de la merde. Ah ! C'est moins fort que ce qu'on pensait. Mais ça trouve quand même tout dans le deck. Ah voilà ! Ouais, mais d'accord, mais tu dégueules pas ton deck, quoi. Mais tu dégueules pas, ouais. Ah, ok. Parce qu'on a relis plein de fois la carte et en fait, on est passé à côté de mana totale. Totale inférieur. Ok, c'est bon, d'accord. Ah mais non, mais c'est parce qu'il y a une erreur de traduction. C'est pour ça qu'on a mal lu. Avec une valeur de mana inférieur à 4, parce qu'il manque un mot. Ah, d'accord. Excusez-nous. Petite erreur. Quel est le bon texte ? Le texte Magicville ou le texte de la carte ? C'est celui-là, le texte. Parce qu'en anglais, total mana value. C'est pour ça que ça nous carresse fort. Alors, dans ce cas-là, retenez que tous les dragons sont forts. Donc faites gaffe, il y a une erreur. Mais il n'est pas aussi pété que ce qu'il y a marqué sur la carte. Du coup, quand on va jouer en avant-première, ne mettez pas tout votre deck sur le champ de bataille. Non, non, non. Il manque un mot. D'accord, c'était trop pété. Bah ouais. En fait, c'est pour ça que je relisais, je me dis, mais non, mais attends, c'est pas possible. Ouais, ouais. Non, effectivement, c'est une valeur totale. Ça reste une excellente carte. Mais c'est, cela dit, pas trop mauvais. C'est quand même le nombre d'erreurs, de traductions ou de fautes de frappe. C'est surtout que là, le power level, on est vraiment très impacté. C'est comme Fracture. Ouais, ouais, c'est clair. Fracture qui pouvait tuer les bêtes pour deux et les Plenzolkers et tout. Salut. Enfin, pas les Plenzolkers, les artefacts d'enchantement. Bon, voilà, retenez que tous les dragons, on les met en cinquième position, ils sont sympas. Ouais. Bon, du coup, Atsushi, meilleur dragon. Il est peut-être un peu mieux, du coup, ouais. Atsushi. Ensuite, en quatrième position, on a Thesaret. Traître de la chair. Pour quatre manas, on a Plenzolkers qui arrive avec quatre marqueurs de OT. Qui est un passif étant la première capacité activée d'un artefact que vous activez à chaque tour, coûte deux de moins activés. Il ne marche pas avec le pilotage, ce n'est pas une capacité activée. Enfin, ça n'a pas de coup. Ouais, donc, ça ne réduit pas le coup parce que ça n'en a pas. Plus un, on pioche deux cartes, on se défausse ensuite de deux cartes. À moins qu'on défausse une carte d'artefact. Moins deux, un artefact ciblé devient une créature artefact. Et si ce n'est pas un véhicule, il a une force et une endurance de base de 4-4. Tout le temps. Même si Thesaret ne meurt rien, ça devient une créature. Ça marche très bien avec les 13h. Et pour moins 6, vous gagnez un emblème avec, à chaque fois qu'un artefact que vous contrôlez devient engagé, piochez une carte. Ça marche très bien avec les 13h. Ouais. Parce qu'un 13h s'engage pour se sacrifier. Qu'est-ce que l'on pense ? Il est fort Thesaret. Il est fort, il est difficile à contextualiser. On ne sait pas tellement si actuellement on peut le jouer en standard. On ne sait pas où le foutre. Et faire des dingueries. Cela dit, nous, on connaît un petit peu les sets standards qui vont arriver. Dominaria, Browser Swar, il y a quand même pas mal d'artefacts dans le lot. Donc voilà, Thesaret, c'est plus un call pour l'avenir, plutôt qu'une carte qu'on a envie de jouer directement. Ça justifierait SP1 véhicule, entre guillemets. Mais en même temps, tu as autre chose à faire en fait. Ce n'est pas assez patate. Ce n'est pas dans le plan. Ce n'est pas assez patate. Mais en fait, on ne sait pas ce que les autres sets standards vont nous réserver. Sachant qu'en plus, il y a un artefact dans D&D qui anime aussi. Qui n'est pas mauvais. Le bâton des eaux fonds, un truc comme ça. C'est ça. Donc en fait, ce Thesaret-là, il est assez puissant pour qu'on le mette dans le top. Mais je ne pense pas qu'on va le voir être joué tout de suite. Oui, je pense que c'est un peu à tout à l'heure, Thesaret. C'est ça. On reviendra voir peut-être en fin d'année. On reste en 2020. On reste en contact. Voilà. Mais en tout cas, le Penzolker est bien. Si vous jouez comme Endor Arthos, achetez-le en Neon Glow, s'il vous plaît. Parce qu'il est magnifique. Je vous le montre, là. Je vous montre juste le Neon Glow. Ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. C'est les jeux. Exceptionnel. Ça en folle, mais dingue. C'est les trucs. Ensuite, passons à... Troisième position. Ouais. Nashi Sion du Sage de la Lune. 3-2 pour 3. Ninjutsu 4. Rat légendaire. Et Ninja, pardon. À chaque fois... C'est un rat légendaire. C'est un rat légendaire. À chaque fois que Nashi Sion du Sage de la Lune inflige des blessures de combat à un joueur. Exilé à la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer une de ces cartes. Et non pas les deux. Comme je l'ai dit dans les spoilers. Pardonnez-moi. Effectivement, vous n'en jouez qu'une. Ça reste très fort. Si vous lancez un sort de cette manière, payez un nombre de points de vie égale à la valeur de mana à la place. De payer son coup de mana, c'est très fort. Si Ninjutsu est joué, on jouera Nashi dedans. Encore une fois, c'est une carte qu'on doit contextualiser dans la mécanique d'Imir Ninjutsu. Mais c'est vrai que si Ninjutsu est joué, on sera très content d'avoir des Nashi. Taper l'adversaire et pouvoir caster une Lolt à 5. Typiquement, si on lui pique une Lolt, on sera très heureux. Pour être mana, avoir une 3-2 qui permet de faire ça et qui en plus peut re-triggerer l'effet à chaque fois que vous connectez, Nashi fait partie des très bonnes cartes build-around. On a envie de builder autour d'elle. En plus, ça dépendra de ce que Ninjutsu ouvre en ce temps-là. Si on joue contre contrôle, on peut très bien jouer pour 3. 3-2 pour 3. Et si tu passes le toit et que tu ne me la gères pas, je vais piocher une carte de mon deck ou de ton deck. C'est ça. Donc, vraiment fort. Par contre, je me demandais, c'est lancer un sort, donc les landes, on ne peut pas les jouer avec Nashi. Non, on ne peut pas jouer avec Nashi. Mais bon, quand tu as deux choix, c'est assez rare de tomber une porte de landes. Et pour ceux qui sont coquins, même si je ne recommande pas forcément, Ninjutsu, ça marche, c'est votre commandant. Donc, si c'est votre commandant, vous pouvez jouer en Ninjutsu depuis la commande zone. Et ça ne prend pas la taxe. Donc, vous pourrez toujours le jouer pour 4. Pour ceux qui veulent être coquins, parce qu'exiler une carte à tout le monde, en commandeur multi, vous commencez à avoir 2-3 trucs à trouver. Ça peut être sympa. Deuxième position, Kaito Shizuki. Est-ce qu'on ne peut pas mettre un petit skin ? Le boss. Celui de Tetsuara, non, peut-être ? Ah, peut-être bien, oui. Éventuellement ? Ah, voilà. Merci. Éventuellement. Mais je trouve ça mieux, direct. Oui, c'est mieux. Meilleur cas. Du coup, première place, Kaito Shizuki. Ah, si on vous fait sacrifier un Plains Walker, ça ne marche pas. Il n'existe pas. C'est pas genre un ciblable ou quoi. C'est vraiment genre, il est où, Kaito ? Si quelqu'un revient à ta table, te sort un couteau pour te détrousser de tes cartes, il ne peut pas prendre Kaito. Il prend tout, sauf Kaito. Voilà. Donc, c'est quand même pas trop mal. Il est arrivé en jeu, ce tour-ci. C'est quand même cool, tu vois. 3 effets. Plus 1, piocher une carte. Et ensuite, on se défausse d'une carte. À moins qu'on ait attaqué ce tour-ci. Même si on n'a pas attaqué, c'est draw 10 cartes. C'est ok. Moins 2, on crée un jeton de créature 1-1 bleu ninja avec cette créature ne peut pas être bloquée. On comprend un petit peu le plus 1. Et moins 7, on gagne un emblème avec, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez un fiche des blessures de combat à un joueur, cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature bleue ou noire, mettez la surchaumate et engagez, puis mélangez. Son emblème, on s'en fout complet. On s'en fout. C'est un emblème que tu peux battre, en vrai. Ouais, en plus, tu vois, c'est presque build-around et tu ne vas pas construire autour d'un emblème, surtout s'il arrive si tard. Le but, c'est que c'est un Plains Walker qui est chiant à gérer pour des inserts, genre méga chiant. Et tous les tours, c'est je pioche une carte. Ouais. Enfin, je fais un token, puis je pioche une carte, je pioche une carte, je pioche une carte. Et encore, quand il arrive, vous n'êtes même pas obligé de faire le token. Si vous avez d'autres bêtes ou quoi, ce qui est facile, on a vu le ninja 1-1 bleu tout l'heure. Ouais, le ninja 1-1 bleu. Il y a Space Plague aussi, qui marchera bien avec les ninjutsu, à mon avis. Typiquement, vous mettez juste une bête, Kaito, il fait draw 10 cartes, il part. Et quand il revient, il a toujours ses 4 marqueurs à l'auté, et vous commencez à connecter et à faire de la value grasse. Très très bon. Ce que j'aime bien avec Kaito, c'est que s'il reste sur le board, il ne va pas snowball de manière dégueulasse, comme Dot Plains Soccer à 3 mana, qu'on a pu connaître, Tephary Time Raveler ou Oko. Et encore heureux, parce que je pense qu'il va être très difficile à déloger. Donc en fait, il sera tout le temps là, il fera une petite value insidieuse, mais qui, mise bout à bout, va rendre ton deck assez puissant. Donc ça va être joué dans Dimir Ninjutsu, et ça a même le potentiel d'ailleurs d'être joué juste en tant que tel. Oui, si tu as des bêtes à côté, c'est quand même mieux, mais c'est un bon Planeswalker, typiquement Control, il aurait un Planeswalker qui loote et qui fait une bête qui va permettre de connecter et de juste piocher. Ça marche, quoi. Après Side, Dimir Control, après Side, il a peut-être envie d'avoir des Kaito pour diversifier ses menaces. Genre dans le Mirror. Ouais, ouais. Dans le Mirror, t'as un Kaito, l'adversaire est en mode, ah merde. Il va y avoir des dynamiques un peu cheloues, où justement, en Mirror du Contrôle, il y en a un qui résout à Kaito et ça te met dans la sortie. Ouais, c'est ça. En fait, t'as pas envie de garder des anti-bêtes et encore moins des anti-Planeswalker s'il en joue pas. C'est clair. Du coup, quand tu prends Kaito qui arrive et il met une bête et ensuite il passe en phase, t'es en mode, ah putain, faut que je gère les deux. C'est chiant, parce que la bête imbloquable, ça va grignoter, quoi. Donc, il faut l'enlever à un moment. Donc, non, non, Kaito Shizuki va faire un peu plus même que rendre la stratégie Dimir Ninjutsu puissante. Et en tout cas, si Dimir Ninjutsu est puissant, il y aura 4 Kaito dans toutes les decklists. N'en doutez pas, évidemment. Très, très bonne carte. Ouais, excellent. Même pour des formats éternels. Enfin, vraiment, très bon, quoi. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et enfin, meilleure place, le call, l'impératrice vagabonde pour 4 manas. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, Laure et compagnie. Parenthèse, donc. Planeswalker légendaire, qui est le seul à ne pas avoir de type. Oui, on n'a pas de nom. Et donc, du coup, les gens supputent sur son identité. Est-ce que tu es au courant des supputations? Pas du tout. Eh bien, les gens supputeraient que ça serait Emrakul sous sa forme humaine. Ah ouais? Ça serait incroyable. Mais c'est exceptionnel. Just incredible. Qui aurait bien changé, niveau Kappa. Après, c'est vrai qu'elle ne fait que exiler. Dès qu'elle touche. D'ailleurs, elle démonte Genji Taxias. Bah oui. Pourquoi ne sait-on pas qui elle est? Il y a forcément une intrigue autour de... C'est vrai qu'elle est très lunaire. Emrakul est dans la lune. Ah, il y a un bail. Il y a une vraie intrigue que je ne pourrais pas développer. Il y a des gens qui développent cette théorie beaucoup mieux que moi sur les internets. Mais en gros, il y a tout un folklore qui tourne sur qui est la vagabonde. On se posait déjà la question à l'époque de War of the Spark. C'était sa première apparition. On se pose toujours la question. C'est le seul Plainsawker qui n'a pas de sous-type. Donc, il y aura évidemment une vraie révélation autour de cette carte-là. Mais du coup, sûrement dans l'année suivante. Sûrement dans l'année suivante. Voilà. Emrakul est une des théories. Mais il y en a plein d'autres. Je ne sais pas. On peut imaginer même. J'en sais rien. J'en sais rien. Tu penses ce que tu veux en fait. On s'en fout. Ça peut être plein de monde. On ne sait pas. Ou alors peut-être... C'est bien le côté Emrakul. Ça colle vraiment. Ouais. En tout cas, c'est la théorie que j'ai le plus entendu pour le coup. Donc voilà. The World of the Wing Emperor. Pour 4 mana, elle a le flash. 3 de loyauté. C'est le premier Plainsawker avec flash. Et ça fait plaisir. Tant que l'impératrice vagabonde est arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci, vous pouvez activer ses capacités de loyauté. À tout moment, vous pourriez annoncer un éphémère. Ça n'arrive du coup que la fois où elle arrive sur le champ de bataille. Pas à tous les tours évidemment. Son plus 1, vous pouvez cibler jusqu'à une créature. Mettre un marqueur plus un peu sur elle. Elle acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. C'est un trix de combat littéralement. Et son moins 1 permet de créer un jeton de créatures 2-2 blanches samouraïs avec la vigilance. Ça permet de se défendre typiquement ou d'avoir une phase de bloc intéressante. Et son moins 2 permet d'exiler une créature engagée ciblée et vous gagnez 2 points de vie. Ça se transforme littéralement en Brascasse Comptem sur Pat, qui était déjà une carte qui était jouée en standard. En étant juste cet effet-là. Je trouve que le power level de Wandering Emperor est vraiment très élevé. Ouais. C'est vraiment une excellente carte. Et ça m'étonne de voir, nous on voit du coup les prix de précommande sur le site qu'on utilise. Et je trouve ça très bas. J'ai pas envie de vous dire de la merde. Mais je pense que précommander des cartes comme ça, c'est pas con. Surtout si vous allez jouer en standard ou quoi à mon avis. Mais ça tu vois dans UI Control en pionnière, à quel moment tu joues pas à Wandering Emperor ? Elle fait tout de bien. Elle met du board, elle gère des bêtes, elle buffe tes créatures si t'as besoin. Elle fait tricks de combat. Tu gagnes du PV et elle fait tout elle-même. Sachez que d'ailleurs vous pouvez jouer, c'est évident mais au cas où je le dis, vous pouvez jouer cette carte pendant votre tour et son effet marche. Le fait de jouer sa capacité en flash. Donc vous pouvez faire une phase d'attaque, votre adversaire bloque, vous faites avant les dégâts, Wandering Emperor, plus un sur ma bête, l'initiative et un marqueur. Et du coup, tu fais tricks de combat avec un Planes Walker pendant ton tour. Vous pouvez faire 3 tours adverses, Wandering Emperor, je veux créer un token. Et derrière, il y a quand même la loyauté. Il faut aller chercher le Planes Walker parce que tous les tours, elle va faire un peu de value. Il suffit que pendant 2 tours, t'aies refait son plus 1, t'aies fait grossir tes créatures. Bah derrière, tu peux faire ton moins 2 quand tu veux. Ouais, c'est pas mal quoi. C'est pas mal du tout, The Wandering Emperor. Genre, typiquement... C'est trop polyvalent. En fait, il n'y a rien de puissant, mais ça fait tellement de choses. Vous pouvez faire pour 4 manas, je crée une 2-2 Vigilance, il y a Exilé ta bête et j'ai gagné 2 points de vie. Exilé, pas elle revient ou quoi, juste Exilé. Et là, c'est genre un peu le pire des effets, où tu l'as joué et tu l'as tué en 2 tours. C'est son effet plancher, ouais. Ce qu'elle fera de plus nul, c'est ça. Vraiment... Sur TikTok ? Ouais, c'est vraiment trop fort, quoi. Attends, c'est pas trop fort, c'est juste un excellent Planeswalker. Peut-être qu'on surréagit, mais en fait, avoir un Planeswalker Flash, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et on sait ce que c'est un Planeswalker. Et qui met du board. Et on sait ce que c'est, voilà, qui lui donnait Flash. Donc, j'ai aucun doute sur le fait que ça sera joué quelque part. Si vous nous suivez régulièrement, vous savez, à chaque fois qu'on fait une review de Planeswalker, on prend toujours les mêmes trucs qu'on compte. C'est le coût de mana par rapport à sa loyauté. Et est-ce que ça crée un token ? Ouais, est-ce que ça se défend, en fait. Parce que ça se protège, au moins. Elle se protège. Et ça, c'est mieux que se protéger, parce que soit ça gère une bête, soit ça en crée une. Ou alors ça fait des tricks au combat. Genre, vraiment, ça fait tout ce qu'on demande d'un Planeswalker, sans être tes féries qui empêchent de jouer. Non, non, c'est ça. C'est vraiment nickel. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la polyvalence, parce que ça va aussi bien dans un bulle créatureux, parce que son plus-un va bien en profiter. Tu vas bien profiter de tes créatures à côté. Profite de merde. Et en même temps, ça va très très bien dans un deck control, quoi. Juste en tant que, tiens, anti-bet, je gagne de pev, et après, derrière, j'ai un Planeswalker qui stick, et qui va t'emmerder, en fait. Ouais. Alors, excellent. Donc, voilà. En plus, tout le lore, tout le folklore qu'il y a autour, ouais, j'adore, quoi. Genre, qui est l'impératrice vagabond ? Qui est-elle ? Vous le savez, vous ? Dites-nous dans les commentaires vos théories. Et du coup, comme elle n'a pas de nom en Planeswalker agenda, on peut en jouer plusieurs. Non. Non, ça va. On va aller toujours en légendaire. Mais dites-nous les théories que vous avez vues sur Internet. Il y a plein de gens qui s'intéressent à ça, au lore, et qui sont très curieux de ça. Dites-nous, parce que moi, celle que j'ai entendue, c'est Mrakul, mais il y en a plein d'autres. Donc, n'hésitez pas. Yep. Fin de la vidéo, du coup, plus court. En même temps, on n'a pas parlé de Communonco, donc forcément, ça gagne un peu de temps. Je ne sais pas plus mal. Dites-nous ce que vous en avez pensé. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Il y a forcément des cartes qui ne sont pas dans ce top, qui sont quand même bien, qui auraient peut-être mérité d'être dans ce top. Ne vous dites pas qu'on pense que c'est nul ou quoi. Comme on l'a dit, il y a plein de cartes qui étaient bien et qu'on fait des choix. Mais effectivement, il y a le Mecha Noir qui sacrifie un truc. On voulait le mettre, il est super bien. Il y a le Ninja qui fait saisie des pensées quand il touche, qui est vachement bien. Il y a Gitaxias dans les Mythiques, qui est une grosse carte très forte, baveuse. Mais en même temps, en standard, on ne sait pas où on le fout. Donc, quand on ne sait pas où est-ce qu'on fout la carte, on privilégie d'autres cartes. Ou alors des cycles de cartes à la limite. Voilà, voilà. Dites-nous tout ça en commentaire. En tout cas, nous, on lit tous les commentaires et ça nous régale. À chaque fois, soyez courtois par contre. Parce que ça nous dit, quoi ? Vous n'êtes pas mes Gitaxias, ils sont cons ou quoi ? Calme-toi, calme-toi. Tranquille, achète ton Gitaxias. Ça n'a rien à voir là. On a un multi, il n'y a pas de problème. Anticipation de confiance, je vous l'ai déjà dit. Avec commentaire, partagez-vous, ça régale. Demain 17h30. Demain 17h30 en live sur la chaîne Twitch qui est dans la description avec nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501